Musique Février 2005, la troupe de Franco-Dragon est installée à Las Vegas depuis un mois. Le compte à rebours a commencé partout où on répète, dans l'eau, dans un théâtre dont la scène est une vaste piscine, dans les coulisses, dans les airs, sous un dôme de 30 mètres de haut. On répète, 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Il n'y a plus de temps à perdre, il reste seulement deux mois de travail avant le lancement du spectacle. Le moment est venu de faire le point, les coachs s'en chargent. Jean Pochois va venir vous parler dans quelques minutes. Ce que j'aimerais vous dire pour la période de création, c'est d'abord de ne pas oublier les mots de Franco. Occupez la scène. N'oubliez pas ce que vous allez y faire, même si vous attendez. Bougez rapidement. Concentrez-vous pour bien comprendre ce que Franco demande. Vous devez l'écouter et aller très vite, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous devez être très concentré. Et quand vous entrez sur scène, donnez plus encore, donnez votre maximum. Franco Dragon arrive. C'est son anniversaire. Cette attention le touche, mais... Pas question de se mouvoir trop. Maintenant, comme ça, chaque semaine. L'atmosphère est au beau fixe. La troupe a confiance. Franco Dragon est le seul à savoir combien d'efforts et de peines vont être nécessaires à la réalisation de son spectacle. Mais le rêve, c'est sûr, sera grandiose. Vous avez déjà vu le théâtre, mais je veux vous souhaiter à nouveau la bienvenue. Quand je suis arrivé, le théâtre était vide, mais j'étais vraiment ému. La semaine dernière, j'ai commencé à lister ce qui est prévu dans le spectacle. J'ai eu de magnifiques surprises. Je peux vous dire que je me moque de la durée. Je suis sûr qu'avec 80 minutes, ce sera formidable. Je le parie, je le promets, je suis sûr de ce que j'ai vu. Et le travail déjà reprend. Ok, salut. Ça va ? Phyllis, tu éteins tout. Tu vas laisser la lumière ? Bougez tout le monde et ressentez la scène. Pas de pause, s'il vous plaît. Asseyez-vous au centre. Allez-y, allongez-vous. Près de Didier. Plus près. Plus près de Didier. Plus près. Musique. Enlève la lumière forte au milieu, courte. Attenu. Moins fort. Tu peux mettre un peu... Voilà, pas trop, ça va. Doucement. Relevez-vous doucement. Doucement. Pas cette lumière. Pas cette lumière, courte. Change la couleur. Oui, oui, comme ça. Tout le monde au centre. Allongez-vous. Au centre. Relevez-vous doucement. Moins de lumière, courte. Doucement. Trois d'entre vous s'arrêtent. Les autres, continuez. Thomas, en bas. Peu à peu, des images apparaissent, qui semblent surgir des visions de quelques peintres d'autrefois. Merci. Arrêtez le plateau tournant. J'espère que vous voyez qu'il est primordial d'avoir des éléments avec lesquels je puis jouer. Si je n'ai rien, nous perdons notre temps. C'est très important. L'accent doit être mis sur ce dont j'ai besoin pour travailler. Certains me connaissent et savent que c'est important pour moi d'avoir ces outils. Je ne veux pas de matière achevée ni de tableau fini. Les images vues tout à l'heure, les images de ce peintre, de ce graveur d'autrefois, qui inspire Franco Dragone, sont celles de Gustave Doré. Vous connaissez Gustave Doré. C'est ce sentiment que vous devez ressentir. Ouvrez votre esprit et vos yeux. Vous n'êtes pas des marionnettes. Vous êtes des humains, avec des souffrances, des chagrins, des joies, avec une âme. Vous acceptez des choses et en refusez d'autres. Vous êtes formidables, beaux et intelligents. Vous êtes des êtres divins, célestes. Vous avez une grande responsabilité parce que vous allez donner cette image au public. Je veux que vous viviez avec ces images. Prenez-les et mettez-les dans votre chambre pour les regarder. Et vous devez regarder ça. OK ? Gustave Doré, maître en composition, qui a tout dessiné, même les enfers. Occupez l'espace. Si nous sommes en enfer, si ces personnages sont des damnés, un ange qui s'appelle Sarah vient quelquefois les visiter. Sarah, où es-tu, Sarah ? Sur la musique, Sarah. Improvisent. Car même les anges improvisent. Tous les hommes en coulisses, à 8, 12 et 4 heures. Les filles, vous restez là. Véronique. Puis un autre ange, vêtu de noir, vient à son tour danser parmi les ombres. Courte, change de lumière. Change de courte. Change. Nathalie, au centre. Véronique. Video. Plus grand, Nathalie, plus ample, le plus possible. Didier. Et à l'appel des anges, certains des damnés se réveillent. Ok, Didier. C'est bien, tu montes là-haut. Wait, wait. Attends, Wayne. J'ai dit une bêtise. Je suis désolé. Attends, attends. Je t'appellerai. Didier, va à l'horloge. 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 8 heures. Wayne. Arrêtez la musique. Détendez-vous. Wayne, j'aimerais que tu entres sans écouter la musique. Tu entres sur scène avec 200 personnes sur ton rythme, ton énergie, ton urgence. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Vas-y, envole-toi. Mais oui, il y a même des clowns en enfer. Et la voix d'en haut leur dit comme aux autres. L'énergie. L'énergie d'abord. Tao, à toi, Tao. Tao. Ne t'arrête pas. Sors maintenant, Wayne. Sors. Bravo, merci. Arrête. Repose-toi. Merci, Wayne. Ne vous inquiétez pas. Vous devez non seulement utiliser vos oreilles, mais aussi tout ce que vous voyez pour comprendre ce qui se passe. Et à force, vous y arriverez. C'est une chose. Mais parfois, il y a une erreur, et c'est aussi une bonne chose. Si vous êtes créatif, si vous inventez, c'est agréable d'être surpris. Maintenant, allez-vous changer, et vous revenez. Prenez une pause. Tout le monde en maillot de bain, revenez quand vous êtes prêts. Sauf les nageurs. Les clowns, vous restez comme ça. Attention, hein. Le plateau, 3 cm sous l'eau. Après quoi, on passe à un autre exercice. L'enfer en est rempli. OK. Silence. Seulement lui. Fais beaucoup de bruit. OK. Quelqu'un d'autre ? Merci, Richie. Formidable, Dave. N'oublie pas ça. Alan ? Détends-toi, Dave. Ça va ? Dave et Alan. Tu peux le faire encore une fois, Dave ? Dave, dos à dos. Vous regardez dans l'autre sens. OK. Allez-y. Merci. Merci. formidable merci ça va surprendre tout le monde c'est vraiment fantastique je suis surpris moi même c'est magnifique ce que vous faites que l'eau soit toujours un partenaire et non pas un obstacle disait Franco avec toujours ce souci de chercher des images primordiales légendaires des hommes prenant vie dans l'eau ou des poissons la perdant hors de l'eau merci Alberto vous avez vu ce que Alberto vient de faire est-il possible que certains d'entre vous fassent la même chose ensemble vous comprenez ? restez là je peux voir les filles maintenant ? un pas en arrière ouvrez le cercle et lâchez les vannes pour les filles Grégory et Miro au centre on repart garçons et filles je suis assez prévu je suis assez prévu et je suis assez prévu je suis assez prévu il a une fois c'est proie et j'esson s'en s'en torne six Hante, hante, Gonzalo. Plus vite et rie. Viens, viens sur scène, Gonzalo. Plus vite. Restez là, restez là. Vas-y, Miro. Restez et allez-y. Allez, restez là, les garçons. Allez-y, les filles. Restez là, et doucement. Quand je vous dis go, vous vous relevez doucement. Aussi loin que Gonzalo. Allez-y, relevez-vous. Vous pouvez marcher. Allez-y, doucement. Gonzalo. Dehors, dehors. Ne viens pas, ne viens pas. Marche juste sur la scène. Les garçons, relevez-vous. Les filles, relevez-vous aussi. Doucement, doucement, doucement. C'est bien. C'est bien. Formidable. Doucement. Souvent, ce qui se passe ici, c'est que je suis surpris et je suis ému, moi, de ce qui se passe devant mes yeux. Et il y avait Willow, un des artistes et grec, qui m'avait montré quelque chose en Belgique, qui était une espèce d'équilibre. Et aujourd'hui, j'ai dit, c'est là qu'il faut le mettre. Mais j'ai commencé par autre chose. J'ai commencé d'abord par, je veux découvrir les corps, les ascenseurs à deux centimètres sous l'eau. Qu'est-ce que ça fait ? Donc j'ai vraiment envie, pour moi, c'est une grande salle d'improvisation ici. Évidemment, c'est une grosse machine et donc je sais comment l'appeler. Puis je travaille avec des gens habitués. Mais je me provoque. Et si, et au début, c'est très, très dur. C'est comme toute la machine qu'il faut mettre en marche. Et puis, petit à petit, la machine se met en marche. Et ça y est, là, ça se passe, quoi. Et je ne prépare quasiment rien. Parce que si je prépare, je vais vouloir retrouver ce que j'avais dans la tête, alors que je dois surtout être aux aguets de ce qui va se passer devant moi. La première fois que je suis venu aux États-Unis, c'était difficile d'expliquer aux Américains comment on allait travailler. Donc ils l'ont vu et ils ont été un peu impressionnés au début. Et petit à petit, au départ, on croyait que je ne savais pas où j'allais. Et donc, parce que je ne préméditais pas les choses selon eux, mais ce que je prémédite, c'est surtout l'exploration, faire bouger tout ça. Le luxe que je pense que j'ai pu me permettre, grâce aux différents spectacles que nous avons faits et qui ont réussi, c'est le temps. Ça, le temps est fondamental. Et alors, d'ailleurs, je dis aux artistes hier, en général, je pense au cinéma, on fait un quoi ? Un deux minutes par jour. Moi, c'est ce que je revendique ici, c'est de faire une minute, deux minutes par jour. Ok. John. John, beaucoup. John, où es-tu ? Le plateau tourne et monte. Après le travail collectif, exploration détaillée d'un corps. Vas-y, John. Bien. Sous-titrage MFP. Ouvre la bouche, John. Très large, grande. Cette attitude sera-t-elle admise dans le spectacle ? Personne encore ne le sait. Détends-toi, John. J'aimerais que tu travailles là-dessus. J'aime beaucoup quand tu pousses. Quand tu t'étires, quand ton corps se transforme sous l'étirement. Travaille là-dessus. Je veux voir ton corps comme celui d'un monstre. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quand John devient Hyde. Ouvre la bouche. Une fois de plus ? Que ces attitudes soient retenues ou non, au moins aura-t-on essayé de voir tout ce que le corps avait à dire. Ta bouche, John, en tension. Large, plus grande la bouche. Ne bouge pas. Essaye. Regarde un peu en l'air. Regarde un peu en l'air. On verra demain que le rêve commence à prendre forme. Chacun trouve sa place et l'occupe de mieux en mieux. Hélas, le numéro aquatique du cube jugé trop dangereux doit être abandonné. Un million de dollars s'envolent en fumée. Mais le rêve ne s'arrête pas là pour autant. Il continue demain.